Générique Les institutions de la République veulent se rapprocher de la population. Le RHDP continue sa marche vers 2025 et se déploie dans le pays. L'Afrique est-elle toujours le terrain de jeu des puissances coloniales et occidentales ? Une question au cœur d'un débat entre Africains et Occidentaux. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. La vie des institutions, c'est le nom du nouveau magazine pour vulgariser les institutions de la République de Côte d'Ivoire. Sa présentation officielle s'est tenue au cours d'une cérémonie à la primature. Le magazine La vie des institutions est une initiative inédite du haut représentant du chef de l'État dirigé par Gilbert Kafanakone. Il sera publié par semestre et vise à démystifier le fonctionnement des principales institutions de la République telles que la présidence, le Parlement, le Conseil constitutionnel et d'autres organismes à clé du système administratif ivoirien. Ce magazine qui se veut semestriel est donc un outil supplémentaire à la disposition des institutions pour atteindre diverses cibles au sein du corps social. C'est un magazine de référence par la qualité et la pertinence des informations sur les activités des institutions. Cette cérémonie de présentation qui a réuni le Premier ministre ainsi que plusieurs présidents d'institutions de la République marque une étape clé dans la vulgarisation des institutions ivoiriennes auprès du grand public. Nous tenons à saluer cette initiative qui met en avant la nécessité d'élaborer et de diffuser régulièrement des produits de communication sur les actions de nos institutions afin de fournir au grand public les informations nécessaires, compréhensibles et facilement accessibles sur les politiques, décisions et projets des gouvernants pour une meilleure adhésion des populations. Au cours de la cérémonie, une projection du premier numéro du magazine a été réalisée. Il offre un contenu riche et détaillé sur les activités des institutions ivoiriennes, mettant l'accent sur l'importance de la transparence et de l'inclusion dans la gestion des affaires publiques. Le magazine est gratuit et le prochain numéro sortira d'ici la fin de l'année. Le groupe parlementaire du RHDP a mandaté ses députés en leur offrant 1000 timbres chacun pour une mission particulière, mobiliser les primo-votants en vue des élections présidentielles de 2025. L'objectif principal de cette action est de renforcer le soutien en faveur du parti. Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse tenue au siège du Rassemblement des soufouettistes pour la démocratie et la paix. Nous allons aider les députés. Nous allons les accompagner. Nous allons donner des termes symboliques. Mille termes symboliques. Le groupe parlementaire RHDP visitera également le nord du pays pour des échanges avec les populations. La mission dit non, les liens choisies, il y a nos nuits où nous avons visité. Il n'y a pas FOLO que nous avons visité. Mais le symbolisme de tout ça, je pense que Maitre Maitre l'a expliqué amplement. Et nous, nous reconnaissons le président pour son humanisme. Que tu nous frappes ou non, nous sommes dans le monde. Notre responsabilité, c'est d'aider tous ceux qui sont en détresse. A ce jour, le RHDP dispose de 166 sièges à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, consolidant ainsi sa position dans l'arène politique nationale. Après une trêve de ses activités, le PDCI RDA a repris son adresse à la population. L'ordre du jour, l'actualité politique et sociale ivoirienne. A 15 mois de l'élection présidentielle, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, à travers son porte-parole, docteur Bredoumi Kouassi Soumaïla, a évoqué la question des fausses pièces d'identité. Si un Ivoirien a un papier, qu'on estime que ce papier est faux, mais il a utilisé ce papier pour s'inscrire sur la ligne électorale. On s'en veut que la ligne électorale est fausse. L'autre identité, nos papiers sont paradins. Il a aussi abordé la question de la chèreté de la vie. Au terme de cette rencontre, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire se dit prêt pour les échéances électorales à venir. L'Afrique est-elle toujours le terrain de jeu des puissances coloniales et occidentales ? La question était au centre d'un échange de haut niveau entre la société civile africaine et occidentale. Le journaliste et écrivain ivoirien venant Saka et son compatriote Landry Kouillot, juriste, analyste politique, enseignant, ont dépeint les défis géostratégiques autour de l'Afrique, un continent plus que jamais au cœur d'après-batailles de contrôle et d'influence entre puissances traditionnelles qui y perdent pieds et pays émergents qui ambitionnent en rapprochement. Globalement, je pense que nous manquons de stratégie. Il n'y a pas de stratégie claire et nette pour faire avancer notre continent. Chacun joue dans son petit coin. Il n'y a plus l'exemple des centres de recherche. Chaque pays a son petit centre de recherche, sans moyens, sans rien. On n'y a pas d'avoir pour rien. Alors qu'on pourrait se mettre ensemble, par exemple, et développer des clés de science dans l'Afrique de l'Ouest. Le monde est en constante mutation. Les êtres humains, quel que soit l'on voit où il se trouve sur la terre, sont emmenés à collaborer puisqu'aujourd'hui, on est un monde où il n'y a plus de limites. Donc pour les Africains, la première des choses, c'est de pouvoir travailler à exister en tant qu'Africain parce qu'il faut apporter quelque chose au monde. Pour le journaliste, auteur de plusieurs ouvrages critiques sur la société africaine, les partenaires historiques tels que la France et les Etats-Unis, bien que contestés dans certaines régions du Sahel, restent présents dans de nombreux pays tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Cameroun. Il s'agit de réunir toute la société civile. D'ailleurs, il n'y a pas que des Français, des Coréens, des Américains. Il y a d'autres nationalités qui étaient représentées aujourd'hui pour pouvoir débattre de problématiques qui sont propres à l'Afrique et qui nous permettent de comprendre, de réfléchir avec les repères que nous donnent justement les intervenants que vous avez voulu. Cet apéro débat intitulé « Le Café du Monde » a été organisé par l'Association démocratique des Français de l'étranger en partenariat avec la Fabrique culturelle d'Abidjan. Il a enregistré la participation de plusieurs chancelleries occidentales, d'étudiants et d'élites ivoiriennes. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci et sur www.cetinfo.ci www.cetinfo.ci